5 idées pour démarrer son entreprise par l'agriculture au Bénin en Est-Nihilo. C'est autour de ce menu que nous allons vous entretenir aujourd'hui au cours de notre rubrique entrepreneuriale. Amis téléspectateurs, bonjour ! Il y a plusieurs manières d'avoir son idée d'entreprise. Le tout est de choisir le secteur d'entreprise où la demande est forte. Alors, voici les 5 idées d'entreprise en Est-Nihilo que je vous propose. Mais avant, rappelons qu'une entreprise en Est-Nihilo est la forme la plus répandue. C'est une nouvelle idée possédant un financement initial nul ou minime. Comme première idée, je vous propose la culture bio. L'agriculture biologique est la méthode de production agricole qui exclut le recours à l'utilisation des produits chimiques, utilisés notamment par l'agriculture industrielle. En choisissant la culture des produits maraîchers bio, qui est un domaine en plein essor et possède beaucoup de débouchés particulièrement au Bénin et dans la sous-région. Nous prévenons des déboires sanitaires. La contrainte majeure est de disposer de terre ou de faire de bails. La seconde contrainte est de s'informer ou d'actualiser ses connaissances en matière de production bio. L'avantage du choix de cette idée est que la demande est très forte. Ce sont des produits qui préservent également la santé. La deuxième idée que je vous propose est la production du champignon comestible ou misciculture. C'est un domaine très peu connu au Bénin, mais qui est très rentable et bénéfique pour la santé parce que le champignon regorge de beaucoup de vitamines. Dans bon nombre de pays, les champignons comestibles sont utilisés en substitution à la viande ou au poisson. Ils servent également à la préparation de plusieurs mets. Facile à cultiver, la misciculture a besoin de très peu d'espace. Et de moyens financiers. Néanmoins, il est indispensable pour le nouvel entrepreneur de se faire former afin de ne pas produire la mauvaise qualité du champignon. La troisième idée que je vous propose aujourd'hui est la culture du piment long. Cultivable toutes les saisons, le piment est un produit agricole très recherché au Bénin et vendu à un coût vraiment intéressant. Un plan de piment bien entretenu peut produire sur plusieurs années. La quatrième idée est la culture de la tomate fruit. Il faut noter qu'actuellement, la tomate est produite durant des saisons données. Du coup, une production à contre-saison serait très rentable pour le jeune entrepreneur. La cinquième et dernière proposition d'idée que j'ai pour vous est la production de tubercules. Les tubercules tels que l'igname, la patate, le manioc, en toute saison, dont la demande, comme nous le savons, est très très élevée au Bénin et encore dans la sous-région. Le choix, ce sont des aliments de base pour certaines populations en Afrique de l'Ouest. A très bientôt pour de nouvelles idées d'entreprise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada